Salut à tous, c'est CryptoJohn et aujourd'hui je vais vous parler de l'investisseur Raoul Pâle et de sa théorie selon laquelle le marché des crypto-monnaies peut grandir par un facteur de 100 dans les dix prochaines années. Oui j'ai bien dit par un facteur de 100. Si jamais vous dites que c'est complètement impossible et que je suis complètement à côté de la plaque, alors regardez bien cette vidéo et vous allez voir qu'en fait c'est une prédiction qui est assez cohérente mais comme souvent c'est notre cerveau qui nous joue des tours. On va analyser ensemble cette théorie et on va aussi regarder quelques calculs et quelques chiffres récents qui nous montrent la direction dans laquelle se dirige le marché crypto. Donc si vous êtes intéressé par les nouvelles technologies et particulièrement par le futur des crypto-monnaies, je pense que cette vidéo devrait vous plaire. Juste deux choses avant de commencer, d'abord toutes les semaines je fais des nouvelles vidéos sur les crypto-monnaies donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Et deuxièmement je dois vous préciser que je ne suis pas un conseiller financier et cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. De plus en plus de gens sont en train de réaliser qu'on est à un moment clé dans l'évolution de la technologie. Un moment où l'innovation accélère tellement vite que notre cerveau humain a du mal à suivre les avancées technologiques qui se déroulent devant nos yeux. On appelle ça la théorie de l'âge exponentiel. Raoul Pal fait partie des personnes qui adhèrent à cette théorie. Raoul Pal c'est un investisseur très respecté dans le monde du macro-investing, c'est-à-dire l'investissement avec une vision globale de l'économie mondiale. Je ne crois pas que Raoul Pal soit l'inventeur de la théorie de l'âge exponentiel mais il a développé une vision assez convaincante de comment les crypto-monnaies vont jouer un rôle clé dans cette explosion technologique. Dans cette vidéo je vais vous montrer 3 séquences d'interview de Raoul Pal où il explique sa vision. Les vidéos sont en anglais mais je vous ai ajouté des sous-titres et surtout après chaque passage je vous ferai une analyse rapide de ce qui a été dit et de ce que ça veut dire pour l'industrie crypto. Vous êtes prêts ? Allez c'est parti. On a simple creatures. On a simple creatures. On a simple creatures. On a linear terms. On a simple creatures. On a simple creatures. On a simple creatures. We think in linear terms. On a simple creatures. On a simple creatures. We think in linear terms. We can't understand exponentiality. It's just not something that suits our brains. But let me explain what's going on in crypto because that's our focus for today a lot is the internet between 1990 and 2000 grew at it. That's the fastest period of growth for the internet because it went from zero or you know from low numbers to larger numbers. That period the internet grew at 63% a year. It was the fastest adoption of any technology in all recorded human history. Much faster than the mobile phone that came before it and the telephone that came before it. These are network businesses and I'll come on to that in a bit because it's a really important concept. So okay how's crypto doing? Crypto is growing at 113% a year. It's the same number of users as the internet had in 97. So we're growing at 113% a year. So this is double the fastest adoption of any technology in all recorded history. That is exponential growth. So we're at about 140 million users as of today of crypto worldwide. If you use if you lower the rate of growth to 83% to be slightly conservative you're a billion people by 2024. That's three years. It's like okay I can't get my head around this but that's how fast it's growing. And it gets you to about three and a half billion by about 2027. So basically you're going to get to half of the world by the end of this decade. So what Raoul Pal essaie de nous dire dans cette première séquence ? Il nous dit que dans les dix prochaines années on risque de voir la plus grosse explosion de nouvelles technologies que l'humanité a jamais vu et surtout il nous explique que la plupart des gens ne comprennent pas l'ampleur de ce qui est sur le point de se passer. Le cerveau humain a évolué dans un monde qui changeait de façon lente et de façon linéaire et donc on comprend assez bien le concept de croissance linéaire. Sauf qu'on se retrouve aujourd'hui dans un monde qui évolue avec une vitesse exponentielle et ça on le comprend beaucoup moins bien. C'est quelque chose qui n'est pas intuitif. Donc il y a une sorte de déphasage entre le fonctionnement de notre cerveau et l'évolution actuelle de la technologie. Si on prend l'exemple des crypto-monnaies, quand on nous dit que le marché crypto grossit de 113% par an, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sa taille double chaque année. Et ça notre cerveau a déjà du mal à comprendre ce que ça peut donner par exemple sur cinq ans ou sur dix ans, alors sur cent ans c'est juste inimaginable. Et bien calculons-le sur un exemple. Si on a un marché crypto qui continue à doubler chaque année comme c'est le cas actuellement, combien de temps est-ce qu'il faudrait pour faire un x10 ? Instinctivement notre cerveau a envie de répondre « dix ans » ou « un peu moins que dix ans ». Mais c'est complètement faux. Si on trace la courbe, on voit que ça ne prend que trois ans et demi environ pour faire un x10 et surtout ça prend seulement sept ans et demi pour faire un x100. Je trouve que cet exemple est une bonne illustration qui montre bien l'incapacité de notre cerveau à gérer la notion de croissance exponentielle. Récapitulons ce qui a été dit pour l'instant par Raoul Pal. On a environ 140 millions d'utilisateurs de crypto-monnaies aujourd'hui. Le marché crypto grossit à hauteur de 113% par an, soit une croissance deux fois plus rapide que l'internet à son époque de croissance la plus forte. Aucune technologie n'a jamais été adoptée aussi rapidement que les crypto-monnaies. Si on se projette sur les prochaines années en prenant une marge de sécurité, c'est-à-dire en projetant une croissance de 83% au lieu de 113% par an, on arrive à 1 milliard d'utilisateurs de crypto-monnaies en 2024 et 3,5 milliards en 2027, c'est-à-dire la moitié de la planète. Et enfin, la plupart des gens ont du mal à croire que cette croissance est possible parce que notre cerveau n'est pas bien équipé pour comprendre le concept de croissance exponentielle. So, that is truly extraordinary. What is that ? What is this adoption ? The adoption is a network of money and all of finance. In fact, it's a network of value that sits above the internet, that connects all of this digital world into a way that the value is transferable, storable, ownable, recordable. And we'll get on to a lot of this stuff later, but this is the world of everything from Bitcoin, which was really clever. Why Bitcoin was a big breakthrough was because we've developed a new business model that mobile phones have brought and stuff like that. These are network models. It's in fact, a guy called Metcalfe's law, which is you value a network according to the number of users and the kind of interconnectedness they have with each other. And that was mobile phone companies. If you had all of the mobile phone networks in the world added together, you've got a multiple trillion dollar business. We just don't think of it that way because it's fragmented. Then you had the network business models of Facebook where they started and Google and Twitter and Reddit and you name it. They started using behavioural economics combined with this data and creating a network of people that were incentivised to post more, share more, like more, do things more. Now, for us as users of those networks, we got the benefit of finding our old school friends and keeping contact with your cousin and all the stuff that we use social networks for. The shareholders got rich. We didn't. In fact, they took the economics from us. They monetised our eyeballs and our attention. Then comes Bitcoin in 2008. And you've got something super powerful because what you've got is a network where the users of the network have Bitcoin. The value of the network is Bitcoin. So it becomes a network like no other with all behavioural incentives aligned, where everybody is incentivised to grow the network. This is why it grows so fast. So Bitcoin starts the whole process and then everybody realises this business model of tokens, network effects and all of the technological benefits work for almost everything. And that's the rise of NFTs, that's the rise of DeFi, that's the rise of social tokens, that's the rise of so much that it's all going on so fast, it's hard to keep up with them. So that was a long answer to your short question. Dans cette deuxième séquence, Raoul Pal nous explique trois raisons pour lesquelles les cryptomonnaies sont extrêmement bien placées pour continuer à grossir de façon exponentielle. Premièrement, les cryptos sont une innovation technologique qui résolve un problème existant dans notre société. Raoul Pal l'explique très bien. Les cryptos sont une sorte de couche de valeur qui est en train de se créer par-dessus Internet et qui permet aux internautes de posséder et de s'échanger de la valeur. C'est quelque chose qui n'existait pas mais dont l'Internet avait besoin pour fonctionner de façon plus efficace. C'est cette utilité fondamentale que de plus en plus de gens commencent à comprendre, sauf que pour l'instant la majorité des gens ne la comprennent toujours pas au jour d'aujourd'hui et c'est ça qui fait qu'on est encore tôt dans la courbe d'adoption des cryptomonnaies. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle l'effet de réseau. C'est ce qui a contribué par exemple à la croissance exponentielle des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, YouTube, etc. Plus il y a de participants sur le réseau, plus il y a d'interconnexions possibles entre les participants et donc plus le réseau est utile et plus sa valeur augmente. Plus le réseau est utile et plus il attire de nouvelles personnes, ce qui crée une sorte de cercle vertueux jusqu'à atteindre une adoption maximale. Et troisièmement, les cryptomonnaies ont une caractéristique unique qu'on n'avait jamais rencontré jusqu'à présent et qui les rendent encore plus virales que les réseaux sociaux. Les réseaux comme Facebook, YouTube, Twitter, etc. appartiennent à des entreprises et quand leurs réseaux grandissent, ce sont les actionnaires qui s'enrichissent. Avec les cryptomonnaies, quand le réseau d'une cryptomonnaie grandit, ça enrichit non pas les actionnaires puisqu'il n'y a pas d'actionnaires, mais bel et bien tous les utilisateurs qui possèdent cette cryptomonnaie. Donc toute personne qui possède une cryptomonnaie a un intérêt personnel, financier, à ce que ce réseau continue de grandir. Donc pour récapituler, on a une technologie qui résout un problème fondamental, un effet de réseau très puissant et enfin une viralité extrême dû au fait que chaque utilisateur de cryptomonnaie devient systématiquement un ambassadeur du réseau. et tout ça, à la même fois que l'AI de l' Midt-Ouille, l'inventuellement d'élération de l'Habour, l'unit de l'Unit-Texpanissant, ce qui se sont en train de bouillages de l'Ai, l'autonomie de l'autonomie, l'autonomie d'EV, l'unit de l'unit d'unit d'unit, les autres du temps d'uni, l'unit d'unit 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 appartiene. et ils sont tous connectés et ils sont tous driven par networks donc c'est comme un hold on to your hat Humanité n'a pas de l'autre de cette fois et c'est pas facile vous voyez ça tout au monde social media c'est une peur de l'avenir de la vie de l'avenir parce que la vie de l'avenir est change c'est du coup de l'avenir c'est du coup de l'avenir c'est du coup de l'avenir c'est ce que je sais et c'est ce que je suis confortable c'est ce qui me dit 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 et c'est ce qui me dit c'est ce qui me dit and resentment and it's i don't think that's going to go away for a while i think people are going to be a little bit it's going to be very unsettling this whole period but incredibly rewarding and let's say you're the typical millennial kid who's now 32 years old i think the average age so you're just starting to come into peak earnings you've got no savings you still got your student debt you're trying to get rid of and then you look at real estate so look at traditional investments so what are investments investments are basically future consumption you buy something now you hope to sell it at a higher price to give you consumption in the future right when you retire or whatever it is right that's what an asset is to us in the investment world so what assets do they have they have the equity market all-time record high valuations they have the bond market all-time record high valuations they have the real estate market all-time record high valuations so traditional assets to them they're buying very expensively now if you look at the size of those markets equities bonds and uh real estate on a global basis like global real estate's about 100 trillion dollars global equities global bonds they're all like the 200 trillion dollar market and then you got crypto the fastest adoption technology in all recorded history which is the internet of money where all of these things are going to be tokenized and will be part of this won't all be bitcoin bitcoin is just one of the expressions of this so that space is currently about one and a half trillion dollars today so for it to meet somewhere around the equity bond market size that's 100x from here if it actually absorbs all of those markets well that's a 500x so 100x you me nobody in history anybody has ever been given a whole asset class entire asset class they can go up 100x to a hut to 200 trillion dollars dans cette troisième et dernière séquence raoul paul nous explique pourquoi l'environnement macro économique et démographique actuel est particulièrement bien adapté pour une explosion du marché crypto et comment ce marché crypto pourrait faire un fois 100 par rapport à sa taille actuelle d'abord les autres classes d'actifs comme l'immobilier les obligations et les actions sont à leur plus haut historique et surtout sont déjà à saturation car elles sont déjà ancrées dans la société depuis longtemps ensuite les méthodes d'investissement sont en train de changer les générations plus jeunes délaissent certains investissements classiques comme l'or et les obligations et au contraire ils voient dans les cryptos un très bon investissement et donc vont contribuer grandement à leur adoption ensuite le marché crypto actuellement une taille d'environ 2000 milliards de dollars alors que les marchés des obligations des actions et de l'immobilier ont des tailles qui sont entre 100000 et 200000 milliards de dollars les actions les obligations et l'immobilier vont probablement finir par être tokeniser c'est à dire placé sur la blockchain afin d'être échangeable plus facilement sur cette couche de valeur au dessus d'internet dont on parlait tout à l'heure donc de ce point de vue là les autres marchés deviendront probablement une partie du marché crypto ils seront donc intégrés au marché crypto attention il n'est pas question de dire que ces marchés vont disparaître mais plutôt qu'ils vont tous finir par être interconnectés par la blockchain et qu'en conséquence une partie de leur valeur risque de se retrouver sur la blockchain et si le marché crypto finit par atteindre une taille similaire à la taille actuelle des actions des obligations ou de l'immobilier ça représente environ 1 x 100 par rapport à sa taille actuelle et donc l'opinion de raoul pal c'est qu'on est aujourd'hui face à une opportunité unique de faire un x 100 sur une nouvelle classe d'actifs qui est toujours dans la première partie de sa courbe d'adoption alors qu'est ce que je pense de tout ça personnellement je suis assez d'accord avec la théorie de l'âge exponentielle je pense qu'on est effectivement à un point où les choses avancent déjà tellement vite qu'on ne peut simplement plus tout suivre en même temps mais surtout les innovations risquent de continuer à s'accélérer de plus en plus que ce soit avec l'arrivée des véhicules autonomes de l'intelligence artificielle de la robotique de la génétique ou de la blockchain et surtout avec toutes les interactions qu'on va voir entre chacune de ces technologies peu de gens arrivent à imaginer les changements énormes qui se préparent dans les dix prochaines années tout ça est en train d'arriver comme une sorte de vague gigantesque et honnêtement je pense qu'on peut se préparer à vivre une époque extraordinaire je suis assez d'accord aussi avec la notion que l'industrie des cryptos a suffisamment de place pour faire un x 100 est ce que ce sera dans les dix prochaines années je ne sais pas et évidemment personne ne peut le savoir à coup sûr mais je pense que c'est possible et c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne youtube c'est pour contribuer à partager le message que les cryptos vont probablement être utilisés partout dans les années à venir que le grand public ne l'a pas encore compris et que ces changements vont arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense bien sûr rien ne nous dit que le marché crypto va continuer à grossir de 113% par an comme c'est le cas actuellement mais même si on admet que la croissance ne serait pas de 113% par an et qu'on prend par exemple un chiffre plus conservateur de 80% par an on arrive quand même à 1 x 100 dans les 9 prochaines années mais vous qu'est ce que vous en pensez est ce que vous pensez aussi que le marché crypto peut grandir par un facteur de 100 dans les dix prochaines années dites le moi dans les commentaires si jamais cette vidéo vous a plu je vous remercierais de bien vouloir exploser le bouton j'aime pour m'aider avec l'algorithme youtube si vous voulez voir la vidéo originale de l'interview de raoul pal je vous mets le lien dans la description et enfin n'oubliez pas que chaque semaine je fais des nouvelles vidéos sur les crypto monnaies donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications passez une très bonne journée et à bientôt